Je suis venu avec 30 prophéties. Au nom de quoi vous dites ? Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit ou vous voulez impressionner les gens ? Ces gens des prédicateurs, ils prennent seulement un morceau pour dire que les femmes se taisent. Mais demandez à ces hommes-là le verset d'après dit quoi ? C'est ça aussi le problème avec le peuple. Quand le prophète dit qu'un avion va tomber au mois d'octobre, ça ne tombe pas, vous allez dire que c'est un faux prophète. Parce qu'il avait dit que l'avion va tomber, l'avion n'est pas tombé. Il y en a beaucoup de vos confrères qui s'opposent à cela. La femme n'a pas le droit de prêcher. Et d'ailleurs, s'il y a des hommes qui ont reçu Jésus par le billet de la femme, ces hommes-là doivent recevoir Jésus encore une deuxième fois. C'est du mensonge pire, du mensonge. Quand quelqu'un dit j'étais en enfer, j'ai vu les démons, les démons en train de tourmenter une serre parce qu'elle avait des mèches. Mais même les démons, elles-mêmes sont tourmentées en enfer. Ils n'auront pas le temps de chercher à tourmenter les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est aujourd'hui ? Oui, c'est aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on arrête de faire ça. Je sais. Moi, j'y vais. Pourquoi jeter de l'argent par les fenêtres alors qu'avec nous, devenir propriétaire, c'est possible. Et seulement avec 1 400 euros de revenus. Richesse immobilière et retraite, vous loger est notre priorité. Bienvenue dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur Casa Réma Télévision, CasaRéma.fr, votre site chrétien. En tout cas, nous vous remercions d'être encore et toujours très nombreux à suivre vos programmes sur la chaîne Casa Réma. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir pour vous un homme de Dieu qui nous vient de très loin. C'est le prophète Jean-Toto Chabani. Il nous vient tout droit de la RDC. Le prophète Jean-Toto Chabani, conférencier, auteur, pasteur, enseignant de la parole de Dieu, voyage dans toute la terre avec un seul but, un seul objectif, celui de présenter l'évangile du Seigneur Jésus-Christ sur toute la surface de la terre pour ramener les hommes et toutes les langues et tous les horizons au royaume de Dieu. Son action, sa simplicité, sa capacité, son leadership, aujourd'hui connu dans le monde entier, fait de lui une voix exceptionnelle dans cette génération. Et l'Église du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui peut compter sur sa capacité à présenter, à enseigner, à former le peuple de Dieu. Bonjour prophète. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut savoir la différence entre vous autres, les prophètes de ce siècle présent, et les anciens prophètes, les prophètes du temps de la Bible, par exemple ? Oui, donc, le prophète des temps anciens, je vais dire, il y a une différence, pour ne pas dire une grande différence, mais il y a une différence, parce que le prophète de l'Ancien Testament, c'était un homme qui représentait Dieu. Quand Dieu a voulu parler aux enfants d'Israël, d'une manière directe, Dieu est descendu sur la montagne et il y avait des éclairs, il y avait des tonnerres, c'était tellement difficile, les spectacles étaient tellement forts, ça fait peur aux enfants d'Israël. Ils ont même demandé à Moïse, nous ne voulons plus que Dieu lui-même vienne nous parler, nous voulons que Dieu passe par toi pour nous parler. Et dès lors, Dieu a institué des hommes qui devaient être des médiataires ou des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les prophètes prenaient le problème des hommes, ils partaient vers Dieu dans la prière, ils présentaient le problème des hommes auprès de Dieu, Dieu donnait la réponse aux prophètes, et les prophètes revenaient maintenant vers les hommes pour leur donner la réponse des dieux. Ça c'était en général la mission des prophètes. Mais les prophètes du Nouveau Testament, c'est d'abord un ministre de la parole. Selon Ephésiens chapitre 4, verset 11, la Bible dit que Jésus-Christ nous a donné le ministère, les uns comme les apôtres, les autres comme les prophètes, etc., etc., jusqu'aux pasteurs évangélistes et les autres. Donc, Dieu nous a donné les ministères, Jésus nous a donné les ministères. Ici, d'abord, nous sommes les ministres pour exercer l'enseignement, d'abord enseigner les gens. Mais il s'est fait que dans cette fonction du ministre que Dieu nous a donné, il y a des dons qui sont là pour nous accompagner dans notre tâche de l'enseignement du ministère prophétique. Mais seulement, la différence c'est que le prophète de l'Ancien Testament, qui représentait Dieu, et en lui, après lui, il y avait une école de prophètes, des serviteurs, des jeunes prophètes, des gens qui aspiraient ou qui pouvaient remplacer le prophète majeur à cette époque-là. Mais ici, le prophète, dans ces siècles, nous sommes tous sur le pied d'égalité. Sauf qu'il y a une différence au niveau d'opération. Il y a des gens qui ont réussi une forte opération dans leur exercice ministériel ou de leur don. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont supérieurs aux autres. Parce que tous les ministères sont égaux, si je peux dire. Vraiment. Et donc, en principe, un prophète n'est pas là simplement pour voir. Non, le prophète n'est pas là tellement pour voir. Et ce n'est pas non plus une personne qui voit tout. Ah non, le prophète ne voit pas tout, sinon il devient Dieu. Le prophète ne peut pas voir tout. Mais il n'est pas... Il y a des prophètes dans la Bible, je vous tiens, prenez l'exemple dans 2 Rois chapitre 4, je crois, où la femme s'inamite lorsque son fils était décédé. La Bible dit que le serviteur est arrivé, la femme est arrivée pour baiser le pied du prophète. Le prophète Géasi voulait pousser la femme. Le prophète lui dit non, cette femme est dans la souffrance et Dieu m'a caché ces choses. Dieu m'a caché ces choses. Donc, il a dit Dieu m'a caché les choses. Donc, ça veut dire que le prophète ne peut pas tout voir. C'est impossible, sinon il devient Dieu. Dieu, d'ailleurs, Dieu révèle une partie de notre vie aux hommes, donc qui sont les prophètes. Et il y a des prophètes qui ont une forte capacité de voir les choses. Ils ont peut-être aiguisé leurs talents, leurs dons, d'autres, Dieu leur a donné une forte capacité par rapport à leur mission. Mais en rien, cela ne veut pas dire qu'ils sont plus grands que les autres prophètes, pas du tout. Il y a des prophètes qui ont vraiment une particularité parce qu'il y a toute une série de prophètes. Il y a des prophètes de la cour qui sont appelés à travailler dans la cour comme Daniel. Daniel avait la capacité de travailler avec, il a travaillé sous trois rois. Il a conseillé les rois, il a dirigé les pays, mais il n'était pas un prophète comme Élie, par exemple. Il n'a pas opéré des miracles. Élie a opéré des miracles. Donc il y a des diversités, mais cela ne fait pas de vous, aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, si vous êtes prophète parce que Dieu vous utilise puissamment, vous êtes plus grand que les autres prophètes. Non, vous avez réussi une particularité dans votre affaire. Mais qu'est-ce qui explique que les fidèles sont plus attirés vers les prophètes que de se dire, bon, je peux avoir un pasteur, je peux être dans une église où l'homme de Dieu est juste un évangéliste, mais les chrétiens aiment les prophètes et les chrétiens aiment les personnes qui prophétisent, qui leur parlent de leur vie, qui se rassient, je vois ça, je vois ci. C'est quoi qui fait ça ? Il faut déjà faire la différence entre ceux qui prophétisent et les prophètes. C'est ça le problème. Il faut déjà faire, il y a une grande différence entre ceux qui prophétisent, ça veut dire ceux qui ont le don de la prophétie et ceux qui ont le ministère de prophète. Je pensais peut-être votre question allait être sur cet angle-là. Parce que si nous ne faisons pas la différence, nous pouvons appeler celui qui a un don de parole des connaissances ou celui qui a un don de la prophétie un prophète. Alors, en rien du tout, il est un prophète. C'est comme quelqu'un qui a un don de guérison, mais ne fait pas de lui un évangéliste, parce que les évangélistes, généralement, ils ont une particularité des dons de guérison. Mais est-ce qu'un frère qui est à l'église qui a un don de guérison fait de lui automatiquement un évangéliste ? Non. Il y a des frères à l'église qui ont un don de la prophétie. Par exemple, si vous regardez la 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible dit « Le Saint-Esprit donne les dons aux hommes ». Et dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, ici, on dit que c'est Jésus qui donne le ministère. Donc, le ministère et les dons, c'est des choses nettement différentes. Donc, c'est vraiment différent. Maintenant, quand aimer, aspirer aux dons, enfin, à ce qu'on dit des choses sur vous, ça, ça peut arriver parce que nous sommes dans un instinct de savoir ce qui va nous arriver demain. Et Dieu a toujours voulu parler avec ses enfants. Je crois que vous êtes mère de plusieurs enfants. « Je ne pense pas que vos enfants doivent vous suppliez pour que vous le parlez ». Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il aime parler à ses enfants. Il a envie de nous parler. Mais cependant, Dieu utilise des récipients, des canaux, des moyens qui sont spéciaux pour communiquer aux hommes. Mais cela n'empêche pas Dieu de parler à un enfant qui n'est pas prophète, qui n'a pas les dons de la prophétie. Dieu peut lui parler par des rêves, à travers un rêve, par une vision. Cela ne fait pas de lui directement un prophète ou une personne qui a un don de la prophétie. Et je pense que nous aspirons, nous tous, tels que vous êtes là, moi, je suis là. Bon, il ne manque pas des exceptions. Des gens qui aimeraient que Dieu leur parle, que Dieu leur donne une orientation pour leur vie, je pense que c'est la raison. Mais le mal, c'est lorsque les gens aimeraient faire des hommes de Dieu comme des fétichères. Mais est-ce que ce n'est pas un peu ce qu'on vit aujourd'hui ? Oui, je pense que c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement dans le domaine de la prophétie. Parce que la Bible dit que dans les derniers jours, les gens auront la démarchaison d'entendre, d'écouter les choses qui vont leur faire plaisir. Ce n'est pas seulement dans le domaine de la prophétie. Je suis d'accord avec vous, il y a un abus dans ces domaines. Les gens ne viennent qu'à l'église pour écouter les prophètes, pour dire des prophéties. Et par moments, on invite les gens juste pour qu'ils viennent dire des noms des gens. J'aime ça. Il m'arrive aussi par moments, Dieu peut me révéler cela, les noms des gens, le problème qui se passe dans leur vie. Mais je trouve que ça ne peut pas remplacer la parole de Dieu. La parole de Dieu doit d'abord être enseignée parce qu'on est d'abord prophète pour enseigner la parole. Et c'est lui qui n'enseigne pas la parole de Dieu, qui commence directement à voir, à dire des choses. Il n'a pas le ministère prophétique. Il a soit un don de la prophétie, soit il a peut-être un esprit de piton. Alors vous personnellement, qu'est-ce que vous aimez en fait dans ce ministère ? Dans ce ministère des prophètes, j'aime d'abord la capacité d'avoir des enseignements prophétiques. C'est ça d'abord. Et être capable d'enseigner la parole de Dieu, de faire asseoir l'enseignement. Et lorsque vous passez déjà dans ces domaines-là, vous commencez par enseigner la parole de Dieu, ça c'est la meilleure chose. La meilleure chose que j'aime chez chaque ministre, ce n'est pas seulement le prophète, que ce soit pasteur, que ce soit apôtre, docteur ou évangéliste. D'abord, avoir la capacité d'enseigner la parole de Dieu. Et après, j'aime la dimension de la prophétie, quand ça se fait dans l'analogie de la parole de Dieu, comme la Bible dit. Parce que dans le domaine de la prophétie, il faut faire très, très, très attention. Il y a des choses que quelqu'un peut prophétiser, mais il ne parle pas de la part de Dieu. C'est un domaine où Dieu a donné aux gens la liberté de s'exprimer, la liberté de discerner. La Bible dit que les uns prophétisent et que les autres puissent discerner. Donc, si vous me donnez une prophétie, ne m'obligez pas d'avaler ce que vous me donnez comme une prophétie. Donc, ça veut dire qu'on a le choix d'accepter ou pas une prophétie qu'on nous donne. Non, on n'a pas le choix parce que d'accepter ou de ne pas accepter, l'homme a la liberté de faire ce qu'il veut. Mais ici, l'homme a le pouvoir de discerner. Dieu lui donne la capacité de discerner. Ça veut dire, si vous me donnez une prophétie, par exemple, vous me dites, voilà, vous allez avoir, si vous n'accouchez pas un homme, un garçon, vous allez accoucher une fille. Ben, attendez, mais ça me donne l'idée de réfléchir. C'est soit l'un, soit l'autre. Vous n'allez pas me dire que je vais accoucher une moitié homme, une moitié femme. Donc, ça ne se fait pas. Donc, ici, Dieu donne aux chrétiens, c'est vraiment aux chrétiens, parce qu'on parle aux chrétiens qui sont à l'église, de discerner. Lorsque vous me donnez une prophétie, j'ai la liberté de discerner si cette prophétie vient de Dieu ou pas. Est-ce que tu peux m'expliquer, par exemple, vous allez assister à un culte et pendant le culte, l'homme de Dieu va prêcher peut-être 5 minutes, 10 minutes. Et après, il va dire, non, moi, aujourd'hui, je suis venu avec, par exemple, 30 prophéties ou 40 prophéties. Ce sont des blagues, ce sont des blagues. Et on vous met comme ça en rang, prophétie pour toute l'église. Et c'est chaque dimanche comme ça. Non, sœur Lise, ce qui est vrai, Dieu peut me parler. C'est possible. Dieu peut me parler pour tout le monde. Chaque dimanche, une prophétie pour chaque personne. Non, moi, ce que je vais dire, Dieu peut nous parler chaque jour, c'est là, tout est possible à Dieu. Tout est possible. Mais là, je ne suis pas d'accord. Je viens pour dire aujourd'hui, je suis venu avec 30 prophéties. Au nom de quoi vous dites? Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit ou vous voulez impressionner les gens? Parce que nous ne savons généralement, je dis bien généralement, nous ne savons pas ce que Dieu va faire d'avance. C'est vrai, Dieu peut nous révéler une partie, même nous les prédicateurs. Par moment, nous préparons notre serment, nous venons pour prêcher. Il y a des choses que le Saint-Esprit ajoute sur la chair pendant que nous prêchons. Non, mais si je sais déjà, Dieu m'a dit que j'aurai 30 prophéties pour 30 personnes, après, c'est discutable. C'est discutable, mais au nom de la Bible, je n'ai pas encore envie. Moi, je suis quelqu'un de très légaliste, de très scripturaire. Donc, tout ce que vous dites, il faut vraiment qu'on trouve des preuves bibliques. Vraiment. Alors, c'est vrai, quand même, il faut faire très attention de nos jours. Parce que le ministère prophétique, où l'homme de Dieu voit tout le temps, tout le temps, tout le temps, commence vraiment à faire peur aujourd'hui. Parce que, de par ce ministère, il y a eu pas mal de soucis. Les gens ont eu pas mal de soucis avec ça. Un prophète va venir vous dire, bon, je vois telle chose, telle chose. Il faut que tu me donnes telle chose. Tu refuses, il te dit, si tu sors d'ici, tu vas mourir. Et effectivement, tu sors comme ça, il y a un accident aussi qui t'arrive. Alors, est-ce que ça, c'est de Dieu ou bien c'est du diable ? Mais c'est ça le problème, la capacité de discerner. Quand le prophète vient pour me dire que Dieu m'a dit qu'il faut me donner, par exemple, me donner ta voiture. Mais Dieu ne me l'a pas dit, il t'a dit à toi. Et moi, Dieu ne m'a pas dit, Dieu ne m'a pas convaincu. Donc, je peux refuser de donner ma voiture. Vous pouvez refuser de l'heure, vous savez, qu'après avoir discerné. Parce qu'il y a des gens qui discernent et qui sont incrédients. Ça peut arriver. Dieu veut peut-être te bénir, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Dieu te dit, donne ta voiture. Mais par incrédulité, tu ne veux pas donner. Il y a des gens qui sont convaincus que ça vient de Dieu, mais ils ne veulent pas donner. Mais si vous discernez que cela ne vient pas de Dieu, refusez et vous ne mourrez pas parce que le prophète n'est pas Dieu, il ne prend pas la place de Dieu. Et ne pensez pas que le sang de Jésus a été coulé seulement pour le prophète, pas pour vous. Le sang de Jésus a coulé pour vous et pour le prophète. Quand une parole vient de Dieu, elle est quittée parce que vous serez convaincés. De toute façon, quand Dieu nous parle, il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur. Mais est-ce que ça fait plaisir aux prophètes de justement connaître la vie des gens ? Le fait qu'ils voient des choses sur les gens, donc Dieu ne vous cache rien en principe. Non, 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 Dieu nous cache des choses. Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a des prophètes dans la Bible auxquels Dieu a caché beaucoup de choses. Je peux en citer même trois ou cinq, il y en a dans la Bible, que Dieu n'a pas révélé tout le problème. Et Dieu ne peut pas nous révéler tout, sinon Dieu ne sera plus Dieu. Et puis même notre propre vie... Mais ceux qui disent qu'eux, ils savent tout, eux, ils voient tout, doit-on les considérer comme des vrais prophètes de Dieu ou alors juste des marchands ? Bon, on ne peut pas considérer un vrai prophète de Dieu parce qu'il voit tout ou parce qu'il ne voit pas tout. Il faut regarder les critères pour que quelqu'un soit considéré comme un vrai prophète. Et parmi ces critères-là, il n'y a pas celui qui voit tout parce qu'on peut tout voir sans pour autant être des dieux. Dans Acte chapitre 16, tiens, Acte chapitre 16, la Bible dit que Paul passait avec Silas, il prêchait dans une ville, il y avait une dame qui le poursuivait. Tout le temps, écoutez ces hommes, ce sont des vrais hommes des dieux. Ils vous annoncent la voix du sali. Écoutez, tous les jours, cette femme faisait cela. Elle faisait la publicité, elle faisait un peu le casarema de Paul à cette époque-là. Mais Paul a discerné que cet esprit-là qui parlait, ce n'était pas l'esprit des dieux. Un jour, la Bible a dit que Paul se retourna vers cette femme pour dire « Jordan a l'esprit qui te pousse de parler, de quitter ton corps. » Et le maître de cette femme-là, qui utilisait cette femme-là, fait arrêter Paul et Silas. Pourquoi ? Parce que le problème, ce n'est pas ce qu'on dit qui fait de vous homme des dieux. Parce que je peux faire semblant ici devant cette chaire, ici sur ce plateau, vous dire des choses que je ne fais pas. Je peux vous dire que je suis ceci, je suis cela, je fais ceci, je fais cela, alors qu'au fond de moi, je sais que je ne suis ni l'un ni l'autre. Je ne fais pas ça, ni d'Adam ni d'Ève. Donc, ça veut dire, le fait de dire des choses vraies, ça ne fait pas de vous un homme des dieux, un vrai prophète des dieux. Mais tiens, tout à l'heure, vous avez dit que Dieu vous parle, vous voyez aussi des choses. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, qu'est-ce qui va arriver dans quelques mois, je ne sais pas, en France, au Congo ? Est-ce qu'il y a des choses claires que vous pouvez nous dire là, quand même ? Oui, il y a quelques temps, je crois que mes amis sont au courant, je l'ai publié sur ma page Facebook, deux semaines. Et puis, à savoir aussi, pour ajouter, excusez-moi, que les prophètes, lorsqu'ils prophétisent, ils aiment toujours que ce qu'ils prophétisent, il faut que ça arrive absolument. Non, ça, c'est encore une grosse erreur. Lorsque Dieu vous parle, ça ne veut pas dire que... L'avion va tomber, je vous avais dit que cet avion allait tomber. Oui. Pourquoi ne pas intercéder pour que ça n'arrive pas ? Effectivement, je suis d'accord avec vous. Quand Dieu vous révèle quelque chose, cela ne veut pas dire forcément que ça va arriver. Dieu veut révéler l'intention du monde des ténèbres dans un domaine particulier. Et Dieu veut que vous priez pour cela. J'ai dit, par exemple, ce n'est pas parce qu'un prophète a dit... C'est ça aussi le problème avec le peuple. Quand le prophète dit qu'un avion va tomber, au mois d'octobre, ça ne tombe pas, vous allez dire que c'est un faux prophète. Parce qu'il avait dit que l'avion va tomber, l'avion n'est pas tombé. Et s'il dit que, voilà, je vous avais dit que l'avion va tomber, l'avion est tombé, vous dites, il se la joue un peu, il se prend pour, je ne sais pas, moi, un demi-dieu. Non, le problème, c'est que quand Dieu révèle d'abord les choses, Dieu veut révéler son amour envers ces groupes de personnes. Autant que ça tombe, alors, comme ça, on vous croit. Ah non, il ne faut pas que ça tombe parce qu'il y a aussi des gens qui vont mourir, des païens qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, des gens qui ne sont pas sauvés, ce sera une perte. Mais quand on a votre question... Moi, les autres croiront. Non, mais en fait, on dit qu'il ne faut pas violer la loi pour faire respecter la loi. Donc, il ne faut pas que les gens mèrent pour que vous reconnaissez que je suis un prophète. Non, il y a plusieurs manières dont Dieu peut vous utiliser pour montrer que vous êtes un prophète de Dieu. Dieu peut dire, par exemple, allez, va dire à la sœur Lise, dans trois mois, elle va acheter une nouvelle voiture. Et ça arrive. Pourquoi ces mecs, il faut que l'avion tombe pour que les gens considèrent que vous êtes un prophète ? Quant à la question que vous m'avez posée, récemment, Dieu m'a révélé, il y a deux semaines, une vision sur les attaques terroristes en Belgique. Et j'ai dit, Dieu m'avait montré, je m'ai retrouvé dans cette vision-là, c'était dans une ville, dans Liège, à peu près à Liège. J'ai l'air sur ma page Facebook, les gens peuvent vérifier. Et des semaines après, cela s'est passé à Verviers. Verviers, c'est 30, 40 minutes de la ville de Liège. Et j'ai continué encore à dire cela, les chrétiens devaient prier pour la Belgique parce qu'entre fin printemps et jusqu'à fin été, il y aura beaucoup de choses si nous ne prions pas des attaques terroristes en Belgique. Donc, c'est ce que je vis et je l'ai dit, pas parce que je vais paraître comme un grand prophète, je l'ai dit parce que Dieu m'a montré et je prie pour cela. Et je demande aussi aux gens de prier. Maintenant, si ça ne s'accomplit pas, je ne me dirai pas que je suis un faux prophète, je dirai que Dieu nous a exaucés, Dieu a protégé cette terre, la Belgique que j'aime beaucoup, que j'ai vécu pendant plusieurs années. Mais si ça arrive, je dirai que soit nous n'avons pas intercédé ou Dieu a voulu montrer au monde aujourd'hui sa puissance de connaître l'avenir. Alors, qui est grand prophète et qui est petit prophète ? Ça n'existe pas, nous sommes tous des prophètes. Ah bon ? Ah oui, il n'y en a pas, il n'y a pas qui est celui qui est un grand prophète, celui qui est un petit prophète, ça n'existe pas. Nous avons la capacité peut-être d'opération qui est différente. Il y a des gens qui ont une capacité de voir d'une manière très approfondie et d'autres par des raisons propres à Dieu lui-même, il sait. Parce que le problème avec Dieu, il peut me donner une capacité, une forte capacité de voir. Mais si je n'ai pas la sagesse, je peux détruire des familles. J'arrive dans une famille, j'ai dit, ah non, ma soeur, parce que j'ai la capacité de voir, je vois que tu couches avec ton beau-frère. Mais je divise la famille. Et tout ce que Dieu nous montre, Dieu ne nous demande pas de les dire. Daniel a vu des choses, Dieu lui a dit, celle de cette prophétie, les gens l'ouvriront autant dès la fin. Donc, il y a des choses que Dieu vous montre, ce n'est pas pour les dire, c'est pour vous, pour que vous soyez au courant. Je vous donne un exemple. Moi, je travaille avec quelqu'un que Dieu m'a révélé qu'il, entre guillemets, il est un sorcier. Et je le sais. Jusqu'à maintenant, je travaille avec lui, mais je ne lui ai jamais dit. Je n'ai même pas dit aux gens qui sont intimes autour de moi. Je n'ai jamais partagé cette histoire avec lui. Mais je sais, et je sais comment je travaille avec cette personne. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être des sorciers, mais Dieu peut les utiliser pour votre destin, pour votre bénédiction. D'ailleurs, Judas a dit, Judas était un démon, Jésus a dit, l'un de vous est un démon, mais c'est lui qui a amené Jésus dans la gloire. D'accord, donc là, vous vous considérez comme le Christ, quoi. Non, pas du tout. Loin de moi, cette idée, je ne me considérais jamais comme Christ, ni même comme un homme parfait. Mais alors, travailler avec une personne, donc vous savez qu'il peut vous faire du mal à... Non, Dieu ne m'a pas encore demandé de chasser cette personne-là. Peut-être Dieu l'a approché pour que je le sauve. Mais est-ce que Dieu, forcément, doit vous dire de chasser cette personne pour que vous vous sépariez de cette personne? Dieu ne peut pas vous le dire, mais peut-être que vous-même pouvez le faire de vous-même, sans que le Seigneur vous dise pas de ce soit. Mais bien sûr, mais quand Dieu approche un pécheur auprès de moi, c'est d'abord pour le sauver, c'est pas pour le chasser. Parce que la manière pour sauver une personne, il n'y a pas la meilleure manière pour sauver une personne comme la proximité. Malheureusement, nous, le pasteur, vous les chrétiens ou les chrétiennes, vous fouillez les gens de mauvaise vie, parce que vous pensez qu'être attaché avec quelqu'un de mauvaise vie, ça va vous salir, ou ceci, cela. Mais la proximité est le moyen le plus facile pour sauver quelqu'un. Et Jésus n'avait pas une bonne réputation à son époque. Parce qu'il fréquentait des gens de mauvaise vie, mais c'était le sauveur. Alors, comment est-ce que vous expliquez une personne qui est déjà devenue chrétienne et peut être encore liée? Ça, c'est une très, très, très bonne question. Je pense qu'un chrétien peut avoir un démon, mais pas dans son esprit. Les chrétiens ne peuvent pas être possédés. Les chrétiens peuvent vivre ce qu'on appelle l'obsession, l'oppression, l'attaque, mais pas être possédés. Parce que selon la définition de la possession, ça veut dire que les démons contrôlent votre esprit, votre âme, votre corps. Parce que l'homme est tripartite. 1 Thessalonicien, chapitre 5, verset 23, l'apôtre Paul dit que Dieu lui-même sanctifie tout votre être, votre esprit, votre âme et votre corps. Donc, l'homme est tripartite. Notre esprit, c'est là où Dieu vient résider lorsque nous sommes nés de nouveau. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Et la Bible dit, ne savez-vous pas dès Corinthiens 5, verset 17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que Dieu habite à vous? Dieu habite dans notre esprit. Et là où Dieu habite, il ne peut pas y avoir une cohabitation. Mais seulement, nous avons un problème, nous avons le corps et nous avons notre âme. Et dans notre esprit, les diables ne peuvent pas y habiter, les démons ne peuvent pas y habiter parce que nous sommes sauvés. C'est là où Dieu réside. Mais dans notre corps, parce que le problème, c'est que l'esprit est sauvé, l'âme est en train d'être sauvée et le corps sera sauvé. Je sais que ça peut choquer les théologiens, mais notre esprit, lorsque nous devenons des chrétiens, ce n'est pas l'âme qui est sauvée. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, lorsque vous lisez à partir du verset 4 et le suivant, la Bible dit, la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Et Jacques écrit aux chrétiens, il n'écrit pas aux païens, aux chrétiens qui avaient déjà reçu Jésus, il dit, cette parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Et l'âme, c'est le siège d'intelligence, d'émotion. Paul dit dans Romains 12, 1 et 2, il dit, renouvelez votre intelligence. Donc, notre âme est en train d'être restaurée. Notre corps sera sauvé les jours de la résurrection. Nous aurons un autre corps, un corps de gloire, un corps qui ne peut plus tomber malade, un corps qui ne sera plus faillible. Donc, ça veut dire qu'au niveau de notre âme, comme notre intelligence n'est pas encore renouvelée totalement dans la parole de Dieu, on peut avoir des mauvais sentiments. C'est pour cela que les gens pensent que parce que je suis chrétien aujourd'hui, et quand j'ai un mauvais sentiment, c'est comme si je ne suis plus chrétien. Non, pas du tout. Parce que vous avez vécu pendant 30 ans en ayant de mauvaises informations, que vous avez stockées dans votre subconscient. Le subconscient se trouve dans l'âme, tel que vous êtes là. Vous pouvez vous rappeler des choses que vous avez faites il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ce n'est pas parce que vous devenez chrétien que vous devenez amnésique. Non, vous n'oubliez pas les chansons que vous avez chantées quand vous étiez païen. Vous les savez, païen plutôt, vous les savez très bien. Et cela se trouve dans votre subconscient. Et quand vous devenez chrétien, si vous avez donné votre vie à Jésus, et vous ne vous nourrissez pas de la parole de Dieu, vous risquez de faire naufrage. C'est pour cela, même quand un enfant est né de nouveau, né, un enfant biologique, né biologiquement, s'il ne mange pas, il finira par mourir. C'est pareil pour le monde spirituel. Lorsque vous devenez chrétien, nourrissez votre âme de la parole de Dieu. Rénouvelez votre intelligence. Là où il y avait des mauvaises informations, libérez les mauvaises informations par des nouvelles informations. Là où tu disais que je peux voler, je peux commettre l'impudicité, dites maintenant la parole de Dieu m'interdit telle chose, je vais prendre la nouvelle information pour mettre dans mon subconscient, afin de fonctionner comme il faut. Mais cependant, on peut être malade. La maladie peut être aussi d'une origine démoniaque. Donc, ça veut dire qu'au niveau de notre corps, on peut être oppressé, on peut être attaqué. Au niveau de nos pensées qui sont dans l'âme, on peut être attaqué. Mais au niveau de notre esprit, les démons ne peuvent pas et ça ne se trouve pas. Et pire encore, de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, aucun chrétien n'a été délivré. Il n'y en a pas, il n'y a aucun version qui a délivré un chrétien. D'accord. Il n'y en a pas. Si vous trouvez les versets, je ne vais pas dire, je défie tout le monde, mais si vous trouvez, peut-être moi, je ne vais pas encore lire. Je sais que les gens vont dire, Paul dit que le Seigneur me délivrera. Le Seigneur lui-même, il ne parlait pas des démons, il était en prison en Rome. Et Néron voulait les tuer. Quand il dit que le Seigneur me délivrera, c'était parce qu'il était emprisonné, pas parce qu'il avait des liens démoniaques. Mais c'est vrai qu'au niveau de notre corps et au niveau de notre âme, nous pouvons être attaqués, nous pouvons être oppressés. Mais avoir un démon dans notre esprit, impossible, ça ne peut pas se faire. Impossible. Impossible, à moins que tu as abandonné Jésus. Qu'on passe du temps à délivrer, ne sont pas... Mais Sère Lise, ce n'est pas tous les gens qui viennent à notre église qui sont des chrétiens. Oui, mais quelqu'un qui vient et qui dit, moi j'ai réçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas aussi le fait de réciter que j'ai réçu Jésus, que tu es sauvé. Ah, c'est une récitation. C'est une erreur que nous faisons, nous les évangélistes et surtout les pentecôtistes. Venez recevoir Jésus. Les gens viennent devant, dis après moi, père, père, j'étais un pécheur, j'étais un pécheur. Le problème, ce n'est pas le fait de le dire, c'est le fait de le croire. C'est parce que dans votre cœur, vous êtes convaincu que Jésus est votre Seigneur et Sauveur. C'est là où vous êtes sauvé, ce n'est pas parce que je l'ai dit. Je vous ai dit, si je peux dire des choses auxquelles je ne crois pas. Quel serait donc l'intérêt ? L'intérêt parce que je vais être hypocrite. Donc le fait de dire quelque chose, de confesser, de dire que je suis chrétien, je suis chrétien, fais de vous un chrétien, pas du tout. C'est le fait de croire et de manifester le fruit digne de la répentance, c'est ce qui fait de vous un chrétien. Vraiment. Vous êtes prophète. Aujourd'hui, les tendances basculent un petit peu. Il y a un temps où vraiment les prophètes étaient vraiment en vogue, très à la mode. Tout le monde voulait prophète, prophète, prophète. Mais aujourd'hui, les gens préfèrent plus écouter les anciens satanistes, les anciens premiers secrétaires de Lucifer, premiers je ne sais quoi. J'ai été avec le diable, le diable c'était mon meilleur ami, des choses comme ça. Alors, est-ce que les prophètes se sentent un petit peu lésés du fait que les anciens satanistes ont beaucoup plus de succès aujourd'hui que les prophètes ? Parce que même ici à Kazarima, quand les gens nous appellent, la plupart du temps maintenant, ce n'est même pas qu'ils nous demandent, est-ce que vous avez le numéro de téléphone d'un tel prophète ? Non, c'est est-ce que vous avez le numéro de téléphone de l'ex-sataniste que nous avons vu ? Par moment, je leur pose la question, pourquoi est-ce que vous voulez le numéro de téléphone de l'ex-sataniste plutôt que le numéro d'un serviteur de Dieu ? Ils disent non, parce que l'ex-sataniste, comme il était avec le diable d'un dieu, il connaît mieux les choses que les prophètes. Vous, vous en pensez quoi ? Je vais reprendre sur des volets. Le premier volet, lorsqu'on a arrêté les apôtres, on les a libérés, après les avoir fouettés, les Sanhedrin, qui était la cour suprême des juifs, composée de 70 docteurs, ils ont dit, interdisons-les de parler de Jésus. C'est la seule condition. Ils ont dit, interdisons-les de parler de cet homme. Le grand problème aujourd'hui, parce qu'on ne parle plus de Jésus à l'église. On parle de nos biens, on parle des liens, on parle de nos souffrances, on parle des choses que nous devons faire, que nous ne devons pas faire. On ne parle plus de Jésus. Je vous donne l'exemple. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, personne ne m'a dit, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Parce que le vrai Jésus était entré dans mon cœur. Tout ce que je faisais avant, j'ai trouvé, c'était sale, c'était des labous. J'ai commencé à abandonner des choses, sans que je sois prêché par qui que ce soit. J'ai compris que Jésus était entré dans mon cœur. Mais aujourd'hui, nous avons donné plus de priorités dans d'autres choses, mais on ne parle pas de Jésus. Ça, c'est la première des choses. Lorsqu'on parlera plus de Jésus, on ne parlera pas de Satan, on ne parlera pas du diable, on ne parlera plus de notre Seigneur. La deuxième chose, c'est une aberration de croire que l'ex-sataniste, c'est lui qui te dira des choses vraies. L'ex-sataniste, d'abord, vous l'appelez l'ex, et rien ne prouve qu'il est vraiment sorti de ces choses-là. Ça, c'est un. De deux, Dieu nous a donné déjà une constitution. C'est la parole de Dieu. On ne se réfère pas à des expériences des gens. Le problème aujourd'hui à l'Église, nous restons dans les expériences. Votre expérience, gardez-le pour vous. Moi, je ne peux pas, je vous dis, et je passerai souvent dans votre chaîne, vous verrez. À nos 15 jours, si je bâtis l'Église, j'inviterai un ex-sataniste pour nous dire comment il opérait, comment les diables agissaient. Parce qu'il n'est pas un prédicateur de l'Évangile. Mais pour la plupart du temps, ils deviennent tous des prédicateurs aujourd'hui, des pasteurs. Qui les consacre ? C'est vous les hommes de Dieu, non ? Non, 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 moi je n'ai jamais consacré, dans mon entourage, personne n'a consacré un ex-sataniste. C'est qui est vrai, un ex-sataniste, un ex-musicien peut devenir aussi pasteur. Mais le problème, c'est que le cursus n'est pas respecté. Les gens, c'est pour cela même, il y a beaucoup d'habits aujourd'hui dans notre domaine. Les gens s'élèvent, ils deviennent de pasteurs, sans pour autant qu'il y ait un parcours. On ne sait pas qui était son pasteur, on ne sait pas qui était son père spirituel, qui l'a encadré, quelle est sa formation. Du coup, quelqu'un s'élève ici, il n'est pas d'accord avec toi, il va commencer une église là-bas. Et c'est pour cela qu'il y a trop, trop, trop de désordres. Et par rapport aux ex-satanistes, moi je ne pense pas qu'un ex-sataniste peut venir et expliquer bien les choses de la Bible, puisque c'est lui que Dieu a appelé pour dire les choses. Parce que soi-disant, il était avec les diables, soi-disant il était avec les démons, il était secrétaire de l'Évangile. Mais finalement, Lucifer, il avait combien de secrétaire ? Parce que tous étaient des secrétaires des Lucifères, tous étaient les femmes des Lucifères. Moi j'étais proche de lui, moi je vois... Mais ce sont des histoires abracatantesques. D'accord, d'accord. Donc quand même, il faudrait que les chrétiens commencent un petit peu à réfléchir mieux, à se poser des questions. Si les chrétiens ne réfléchissent pas, ils deviennent des robots. C'est des robots qu'on programme. Le problème aujourd'hui, l'Église, nous ne voulons plus réfléchir. Dieu a donné une prophétie, il dit « Demain à la Samarie, vous aurez à manger. » Parce que les gens leur font confiance aussi, ils gagnent la confiance des chrétiens, dans le sens où, lorsqu'ils commencent à dire aux chrétiens, vous savez, lors de nos réunions, nous sommes aussi avec des pasteurs, ces gens-là qui vous prêchent, deux fois ils venaient aussi à nos réunions, ils sont avec nous. Alors, c'est sûr, après, les pasteurs n'ont plus le même succès qu'avant. Non, mais c'est qui est vrai, les gens disent des choses. C'est ça le problème même, c'est jeter les discrédits dans ce que nous faisons. Quand quelqu'un vient, il dit que non... Mais vous ne pensez pas que ces choses-là, excusez-moi, arrivent aussi parce que, quelque part, les bergers n'ont pas fait leur travail. Ça veut dire ? Leur travail de paître le troupeau du Seigneur, tout simplement. On paie les troupeaux, le pasteur. Avec tous ces abus qu'il y a eu aujourd'hui, voilà. C'est vrai que les ex-satanistes abusent aussi maintenant, hein. Oui, oui. Parce que les gens leur ont ouvert leur cœur. Mais quel genre d'abus, par exemple ? Les abus du fait, par exemple, quand vous savez que, comme vous venez de dire, que chez vous, vous ne pouvez pas faire monter... Un sataniste. Voilà, un sataniste, par exemple. Mais quand d'autres le font, ils le font, ils disent que non, on va le faire, ça va vous aider, ça va vous édifier. Alors demain, le même ex-sataniste se retourne contre le pasteur. Il commence à commettre des atrocités dans l'Église. C'est la faute à qui ? C'est la faute aux fidèles ou c'est la faute du pasteur qui a fait passer à la chair une personne qu'il ne fallait pas ? Bon, la faute, c'est aussi la faute du pasteur et la faute des brebis. Parce que je sais que lorsqu'on parle d'abus, ne restons pas seulement chez les satanistes. Restons aussi sur toute forme d'abus. Ça peut être sexuel, abus financier ou tout ça. Mais quand on vient vous dire que non, Dieu m'a dit, il faut me donner tout ton salaire, il faut me donner tout ça. Mais vous aussi, vous avez le discernement. Vous avez quand même le raisonnement. Même si le pasteur a invité un faux pasteur. Mais si c'est Dieu qui a parlé, il faut donner. Mais c'est ça le problème. Dieu a parlé, mais quel est votre discernement ? Le problème, c'est qu'on nous a interdits aujourd'hui à l'Église de réfléchir. De réfléchir. Non, Dieu a parlé, il faut obéir. Non ! Dieu nous a donné une tête, il nous a donné l'intelligence. Et ce n'est pas pour rien, Dieu nous a donné cela, pour réfléchir sur des choses vraies, sur des vraies situations de la vie. Vraiment. Alors parlons un peu de la grâce pour terminer. Nous sommes au temps de la grâce. C'est vrai, on en parle, le temps de la grâce, le temps de la grâce, le temps de la grâce. Est-ce que le fait que nous soyons dans ce temps de la grâce, ça nous permet de faire ce qu'on veut ? Par exemple, faire quoi ? Ce qu'on veut. Mais ce qu'on veut, quoi ? Mais pécher, se comporter comme on veut, simplement parce qu'on peut demander pardon et puis Dieu va nous pardonner parce que c'est le temps de la grâce. Non, la grâce de Dieu, si vous avez découvert la grâce de Dieu, vous ne pécherez plus. Expliquez-nous un peu c'est quoi la grâce, justement. Bon, si je dois expliquer la grâce, on va faire toute une émission. Parce que la grâce, c'est d'abord une dispensation. Nous sommes partis de la première dispensation qui était la dispensation de l'innocence. Donc ça veut dire que l'homme était innocent, il ne connaissait ni le bien et ni le mal. Tout ce qu'il faisait, c'était, il ne le savait pas, jusqu'à ce qu'il avait désobéi à la seule loi que Dieu lui avait donnée. Nous sommes passés dans l'inconscience, à la conscience, nous sommes passés au gouvernement humain, nous sommes passés à la promesse, jusqu'à ce que la promesse gouvernement humain et jusqu'à la fin, nous sommes aujourd'hui à la grâce. La grâce, c'est le fait que Dieu a fait tout pour nous. Ce n'est pas en faisant quelque chose que nous allons atteindre Dieu. C'est d'ailleurs le jour de la mort de Jésus. La Bible dit que les rideaux s'étaient déchirés en deux, d'en haut en bas, pas d'en bas en haut. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu tout puissant, Dieu d'amour, qui est descendu vers les hommes pour leur montrer son amour. C'est une aberration de dire, depuis que j'ai retrouvé le Seigneur, j'entends des chrétiens chanter, depuis que j'ai retrouvé. Est-ce que le Seigneur était perdu pour le retrouver ? Quand tu dis, depuis que j'ai retrouvé Jésus, mon Jésus, depuis que je l'ai retrouvé, non, depuis qu'il t'a retrouvé, c'est toi qui étais égaré, c'est toi qui étais perdu, lui il t'a retrouvé. Donc, quand tu dis que depuis que j'ai retrouvé Jésus, tu bascules dans la religion, je fais des efforts pour retrouver Jésus, non, c'est Jésus qui est venu vers toi pour te retrouver. Il t'a retrouvé et il t'a sauvé. Vous comprenez ? Jésus t'a retrouvé et il t'a sauvé. Et puisqu'il t'a retrouvé, c'est ça que nous appelons l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce consiste à ce que une personne a pris notre place. C'est lui, c'est nous qui devons payer, mais lui il a payé pour nous, il a accompli tout pour nous. C'est lui qui a fait de sorte que nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, mais nous sommes justifiés par la foi, la foi en Jésus-Christ. La Bible est dit dans Romains 5, c'est par un seul homme le péché est entré dans le monde, c'est par Adam. Et quand Adam a commis les péchés, comme tous les êtres humains étaient dans Adam, et tous étaient condamnés, nous naissons tous dans les péchés, c'est par Adam. Et Dieu, quand Dieu voulait justifier l'homme, Dieu ne pouvait pas aussi justifier chaque homme selon ses œuvres. Dieu a dit, je vais prendre aussi une seule personne. Et la Bible est dit par une seule personne, Jésus-Christ qui a commis un acte de justice, par lui, et toutes les personnes qui croient en Jésus seront sauvées. Ces gens-là sont sauvés, pas parce qu'ils ont fait une œuvre, ces gens-là sont sauvés parce que quelqu'un a fait une œuvre pour eux. Une personne qui a payé pour leur place, et c'est ce que nous appelons la grâce, c'est ce que la Bible appelle la grâce. Et la Bible dit dans Romains 3, 3, je crois, si, dans Romains, dans Romains chapitre 3, vous descendez 3 jusqu'en bas, la Bible dit, si Abraham était justifié par ses œuvres, il va se glorifier, mais pas devant Dieu. Il peut se glorifier, mais pas devant Dieu, parce que ce n'est pas les œuvres qui nous ont justifiés, mais nous sommes justifiés par la grâce. Puisque nous sommes justifiés par la grâce, pratiquons maintenant les œuvres de la justice, la crainte des dieux, l'amour des dieux, loin du mal, loin du péché. Mais ce n'est pas en faisant cela que nous serons sauvés. Toute personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus, même s'il ne vole pas, même s'il ne couche pas des femmes, il ne sera pas sauvé parce qu'il ne fait pas ces choses-là. Il sera sauvé d'abord parce qu'il a reçu Jésus. Et après avoir reçu Jésus, pratiquons maintenant les œuvres de la justice. C'est ça la grâce. D'accord, ici on ne pratique pas, donc c'est l'enfer. Si on ne pratique pas, c'est des écoles, il y a des écoles qui pensent que on ne peut pas perdre les saluts, mais moi je suis dans l'école qui pense qu'on peut perdre les saluts si on ne marche pas correctement devant Dieu. Ça c'est mon école. Mais il y a des gens qui ont aussi des preuves bibliques qui pensent que si vous avez déjà donné votre vie... Oui, dernièrement j'ai entendu un homme de Dieu qui a dit qu'aucun chrétien n'ira en enfer. Voilà, ça c'est une école. Ils ont leurs preuves bibliques. Mais est-ce qu'il faut croire ou pas ? Moi je suis dans mon école, si je vous prêche, vous devez croire à mon école. Parce que la Bible dit « Ceux qui commettent de telles choses, Galates chapitre 5, versets 20 à 21, la Bible dit « Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. » Et il parlait aux chrétiens parce que c'était une lettre adressée à l'église des Galates. Il dit « Ceux qui commettent telles choses, telles choses, telles choses n'hériteront pas le royaume. » Donc, ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible a dit « J'effacerai leur nom. » Donc si on efface, c'est un nom qui était déjà écrit, qu'on peut effacer. Moi, dans mon école, je pense qu'on peut perdre le salut. Ça n'engage que moi parce que c'est mon école. Vraiment, on est déjà arrivé à la fin mais il y avait une toute dernière question que j'ai failli oublier concernant la femme. La femme, elle a le droit de faire les émissions. La femme, elle a le droit de faire les enfants. Mais quand il s'agit que la femme se mette devant une chair pour prêcher, il y en a beaucoup de vos confrères qui s'opposent à cela. La femme n'a pas le droit de prêcher. Et d'ailleurs, s'il y a des hommes qui ont reçu Jésus par le biais de la femme, ces hommes-là doivent recevoir Jésus encore une deuxième fois. C'est du mensonge, purement du mensonge parce qu'il y a un couple qui a formé l'apôtre. L'apôtre Apollos, enfin, je l'appelle apôtre, bon, l'homme des dieux Apollos. Il a été formé par un couple, Priscille et Aquilas. Et lorsque vous lisez Acte des Apôtres, chapitre 16, le premier verset, jusqu'en bas, c'est une lettre de reconnaissance. Paul est en train de remercier les gens par rapport à ce qu'ils ont fait dans sa vie. Il cite les noms de plusieurs femmes que les hommes dans la dent. Il cite Poébé, il cite Priscilla et quand il parle même de ses couples, il commence d'abord par Priscilla. Et dans la Bible, la première personne qui était remplie du Saint-Esprit, la première personne avant la Pentecôte, c'était une femme. Mais être remplie du Saint-Esprit, est-ce que cela nous donne... Les dieux ne vivaient pas en permanence dans les corps de gens. Mais la Bible dit qu'Élisabeth fit remplie du Saint-Esprit. Mais on peut être remplie du Saint-Esprit, mais est-ce que ça nous donne le droit de prêcher ? Si, ça nous donne le droit de prêcher. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne donnerait pas à une femme le droit de prêcher, par exemple ? C'est à vous de me le dire. Non, parce que vous, vous recevez des pasteurs, vous avez dit que j'ai récits vos confrères qui ont dit ceci. C'est un théorique. Ils disent non, la femme, elle n'a pas le droit. C'est une abomination. Pour quelles raisons ? C'est une abomination. Pour quelles sont les raisons ? Ils ne vont pas plus loin, on dirait. Mais voilà, c'est ça le problème. Ils ne vont pas plus loin. Il faut qu'ils donnent des raisons. Quelles sont les raisons ? Parce qu'elle est là, elle doit être là pour faire les enfants et puis c'est tout. Non, quelles sont les raisons ? Je peux répondre par rapport aux raisons. Elle peut témoigner, comme la femme samaritaine a été témoignée de ce que Christ avait révélé sur sa vie, tout ça. On a cité les hommes qui ont prêché, tout ça. On a cité les apôtres, Paul. On n'a pas cité les femmes. Non. Je suis d'accord avec... Il y avait des prophétesses, oui, mais il n'y avait pas de femmes prêches. Oui, je suis d'accord avec eux. Je vais expliquer quelque chose d'historique, sainement. L'Église commence, Jésus promet à l'Église la persécution. Et il y avait une raison pour Jésus de ne pas laisser les femmes à l'avant. Parce que c'était un moment, vous avez vu dans la Bible, comment les apôtres ont été d'autres sciés, d'autres ont été cloués à la croix, d'autres ont été tués, assassinés, lapidés. Et on ne pouvait pas mettre une équipe des femmes devant pour débiter le mouvement de l'Église. C'est tout à fait normal. Parce que c'était quelque chose, un mouvement qui venait de naître. Ça, c'est selon votre pensée à vous ou selon la Bible ? Non, je suis en train... Parce que, vous savez, je vais vous dire une chose. Jésus n'a pas structuré l'Église. Jésus est mort, il a dit, je bâtirai mon Église. Mais toutes les structures de l'Église, ce sont les hommes qui l'ont fait. établissement des diacres, des anciens. Jésus n'a jamais dit quelque part, établissez des diacres. Vous avez déjà vu ça dans la Bible ? Mais c'était des hommes qui l'ont structuré. Le problème, c'est que nous... Pourquoi dans les douze ? Il n'y avait pas une seule femme. Nous ne réfléchissons pas. Non, il y avait des femmes. On dit, Jésus n'avait pas seulement douze apôtres. Enfin, Jésus n'avait pas seulement douze disciples. Excusez-moi. Jésus n'avait pas seulement douze disciples. Jésus avait plusieurs disciples. Dans la chambre haute, il n'y avait pas seulement douze. C'est vrai qu'il y a le douze là qui était comme... Enfin, sa ceinture, onze, parce qu'après, Jida est parti, qui était dans sa ceinture. Mais voilà ce qu'ils disent. Que parmi les apôtres, il n'y avait pas un apôtre femme. Et c'est pour cela que j'essaie de répondre. Pourquoi il n'y avait pas un apôtre femme ? Parce que c'était une église qui débutait. Avec la persécution, on ne pouvait pas mettre les femmes devant. Ça ne pouvait pas être facile. Ça, c'est un. Maintenant, la deuxième chose, ils vont dire dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 14, verset 34, où on dit, que la femme, je le cherche rapidement, que vos femmes se taisent dans l'assemblée, dans les assemblées, car il n'est pas permis d'y parler, mais elles doivent se soumettre. Voici maintenant, s'il relise le verset 33, la Bible dit, Dieu n'est pas un Dieu des désordres. Verset 35, la Bible dit, si elles ont des questions, qu'elles posent à l'ère mariée à la maison. Verset 34, on dit que les femmes se taisent. C'est ça le problème. Ce genre de prédicateur, ils prennent seulement un morceau pour dire que les femmes se taisent. Mais demander à ces hommes-là le verset d'après dit quoi ? Le verset d'après dit, si elles ont des questions qu'elles posent à l'ère mariée. Un, ça sous-entend que on ne parle pas de toutes les femmes. On parle des femmes mariées. parce que si elles ont des questions qu'elles posent à l'ère mariée à la maison, et la femme qui n'a pas de mariée, elle fait quoi maintenant ? Elle peut parler. Donc ici, on ne parlait pas de la prédication. C'est ça le problème de l'interprétation. On ne parle pas de la prédication ici. Quand on dit que la femme se taise, si elle a des questions qu'elle pose à la maison. Donc on ne dit pas que la femme... C'est un problème de lecture d'abord, un problème de français. Quand on dit que la femme se taise... Peut-être que c'est la coutume. Mais non, il faut bien suivre. Bon, parce que généralement, les gens qui parlent de ça, ils sont plus dans la coutume que dans la parole de Dieu. Donc vous le savez avec moi. Donc ici, les textes ici, on dit si ces femmes-là ont une question, ces femmes mariées-là, qu'elles posent à l'ère mari à la maison. Le verset d'avant, Dieu n'est pas un Dieu des désordres. Ça veut dire pendant le culte, ces femmes-là posaient des questions. Et comme elles posaient des questions puisqu'elles n'étaient pas instruites, ça dérangeait le culte. C'est pour cela, on dit que si elles ont des questions, qu'elles posent à l'ère mari à la maison, ici, ce n'est pas vraiment un problème que la femme doit prêcher ou pas. Peut-être, le verset qu'ils peuvent utiliser, c'est quand Paul dit à Timothée, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ça, ça peut se comprendre, mais il y a aussi une défense parce que Timothée était le pasteur de l'église d'Éphèse. Et à l'église d'Éphèse, nous savons ce qui s'est passé avec Diane dans l'Acte des Apôtres, chapitre 19. Lorsque vous lisez l'Acte des Apôtres, chapitre 19, vous allez voir, il y avait une déesse à Éphèse qui est les gens vénérés qu'on appelait Diane. Et beaucoup de femmes se comportaient comme des déesses du temple. Et tous ces désordres, ces fourtous-là, Paul n'a pas voulu qu'à l'église d'Éphèse que les femmes enseignent. Il n'a pas voulu. Ce n'est pas une affaire universelle, mais c'était une affaire particulière dans une église bien donnée. Et en plus de cela, le ministère, on le reçoit ou dans notre esprit. On ne reçoit pas le ministère dans le corps. Chaque femme a une partie d'homme en elle. Parce que l'esprit que Dieu a créé, l'esprit n'a pas de sexe. Mais nous avons deux corps différents. Nous avons le corps masculin et le corps féminin. Alors, le ministère, on ne le reçoit pas dans le corps, on le reçoit dans l'esprit. Donc, vous êtes d'accord avec moi, votre esprit et mon esprit, c'est un esprit qui n'a pas de sexe. L'esprit n'a pas de sexe. Et le ministère est dans l'esprit. Mais nous avons des formes corporelles différentes. Vous, vous avez la forme féminine. Moi, j'ai la forme masculine. Donc, ça veut dire que cela ne fait pas de nous parce que vous, vous êtes une femme, vous ne pouvez pas enseigner. Alors, c'est vrai que ça date depuis que ces personnes la prêchent comme ça. Et pourquoi il n'y a pas un mouvement de pasteur qui s'élève pour leur interdire à eux, justement, de prêcher ces choses ? Non, c'est difficile d'interdire à quelqu'un de prêcher. Ça, c'est sûr. On ne peut pas dire à telle personne, telle personne n'est pas prêchée parce que chacun... Mais eux, ils le font. Ils disent que les femmes n'ont pas le droit de prêcher. Moi, les femmes prêchent, moi. Les femmes prêchent. Non, je dis qu'eux disent, ils passent, ils parlent ouvertement que les femmes n'ont pas le droit de prêcher. Alors, pourquoi est-ce que les hommes de Dieu ne passent pas pour dire que les personnes qui interdisent aux femmes de prêcher, eux aussi, doivent se taire et ne plus... Non, on ne peut pas leur dire de se taire. On pense plutôt qu'il faut peut-être bien discuter parce que, vous savez, le problème de la croyance, c'est un vrai problème. Il y a des choses auxquelles on nous a prêchés dans notre bas âge dans la foi. Nous avons pris que c'était la vérité. Mais en grandissant dans les seigneurs, nous avons compris que le père avait plus exagéré parce qu'il voulait protéger ses enfants. Il y a des choses aujourd'hui, je peux dire à mon fils, ne touche pas parce que ça peut te tuer. Si tu ne manges pas, les souris vont manger tes dents. On dit ça aux enfants pour les pousser à manger. Mais en grandissant, l'enfant va dire, mais non, papa me disait n'importe quoi. Les souris ne peuvent pas manger mes dents. Donc, ça veut dire, il y a... Les connaissances augmentent. Je ne peux pas en vouloir ces personnes. Moi, je connais des hommes des dieux qui avaient cette thèse-là de dire que les femmes ne peuvent pas prêcher. Mais après des débats, après leur temps, un temps dans les seigneurs qu'ils ont grandi, ils ont compris que c'était un faux débat. Et pas dans ces siècles quand même. Les femmes sont en train de changer le monde, les femmes sont en train de faire des choix. Mais devons-nous permettre certaines choses par rapport au siècle ou bien par rapport à la parole de Dieu ? Mais je suis d'accord, on fait des choses par rapport à la parole des dieux. Mais c'est ce que je dis. La parole des dieux dit clairement et il y a des explications. Nous les disons. Nous voyons dans la Bible les femmes qui ont prêché. Il y en a beaucoup dans la Bible. Je vous donne l'exemple de ces couples à qui il a ces principes. Ils ont enseigné Apollos. Apollos n'était pas n'importe qui. Apollos a fait pied égal avec Paul. Paul dit, moi je plantais, Apollos a arrosé. ne donne plus de conseils et puis son mari... Non, 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 non. La Bible n'a jamais dit qu'ils ont donné des conseils. Selon eux, après, je ne sais pas si on a tous la même Bible. Non, nous avons tous la même Bible. Mais je comprends. Je peux comprendre ce qu'ils ont, ce qu'ils pensent, ce qu'ils sont en train de dire. Je peux comprendre beaucoup de choses. Je peux comprendre. Moi, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui disent que non, écoutez, la femme doit se voiler. Non, la femme se voile pour son chef. La Bible n'a pas dit que la femme se voile pour Dieu. La Bible dit plutôt que si la femme prophétise sans être voilée, il déshonore son homme. Il déshonore son homme. C'est une question d'honneur. C'est une question de respect. Et c'était une affaire culturelle. Et la Bible n'a pas parlé de foulard. Parce que ce que nos mamas font à l'église, ce sont des foulards. Voile, ce n'est pas le foulard. Le voile, il faut couvrir les visages. Mais on demande aux femmes... Et ce pasteur-là qui demande aux femmes de se voiler en mettant leur foulard là dont ils ne respectent pas entre guillemets leur parole de Dieu parce que la Bible n'a pas recommandé de mettre le foulard. On essaie de faire plus simple quand même. Sinon, ça change la parole des dieux. La parole a dit le voile. Vous, vous leur demandez de mettre le foulard. Ça n'a plus de sens. Le voile, c'était pour les femmes mariées. C'est une culture. Dieu m'a fait grâce. Je vois souvent en Orient aux Émirats. Et donc, c'est même avec les maquillages, les bijoux et autres ? Les maquillages, ça, c'est aussi un problème. Il faut lire. L'apôtre est en train de recommander. Pierre, il est en train de recommander aux gens. Il dit la beauté, la beauté, la vraie beauté, c'est ce qui est caché à l'intérieur. Ça ne sert à rien d'avoir une très belle femme qui s'habille bien, des beaux bijoux, des quartiers, des Bulgaris, alors dans son cœur, ce n'est pas une bonne femme. Et puis, ça prend beaucoup de temps. Les maquillages, vous êtes d'accord avec moi ? Si je suis aujourd'hui pasteur, je vais partir avec ma femme à l'église. Ma femme peut prendre 30 minutes pour se faire belle. Donc, par moment, il y a des choses. Il faut être simple. Mais moi, je vous dis, j'aimerais que les femmes, toutes les femmes, surtout, c'est qu'elles viennent dans l'église pour adorer le Seigneur, qu'elles se fassent belles pour leur Dieu, qu'elles mettent des crayons, des rouges à lèvres, de poudre, des mâques, je ne sais pas moi quoi. Vraiment qu'elles soient belles parce que si elles ne sont pas belles... Donc, ce n'est pas une abomination ? Ça ne va pas les traîner tout droit en enfer ? Pas du tout. D'ailleurs, nous ne partons pas en affaire parce qu'on met telle ou telle chose. On part en affaire parce qu'on n'a pas Jésus, parce qu'on n'a pas respecté les progrès. Peut-être que vous n'avez pas encore été révélée par rapport à ça. Non, pardon ma sœur Lise. Écoutez, lorsqu'on part d'abord d'aller en enfer, on ne part pas en enfer parce que j'ai mis un costume... Il y a des femmes, il y a des gens qui ont été en enfer et qui ont vu, Dieu leur a révélé que... Mais c'est ça le mensonge. On a vu des femmes en enfer parce qu'elles ont porté des pantalons. Mais c'est n'importe quoi. Vous savez, un pasteur à Kinshasa qui prêchait ces choses, il est venu pour la première fin d'Europe avec sa femme ici. C'était en hiver, moins 12. La femme était en panne. Premier jour, deuxième jour, la femme a dit non, papa, entre au magasin, on va acheter un jean. Ils ont acheté les jeans. Le pasteur a dit non, on fait exception. C'est le cas seulement parce qu'on est en Europe pas à Kinshasa. Maman n'a dit pas de problème. Maman a porté les pantalons pendant tout son séjour en Europe. Le problème, c'est que nous ne comprenons pas le problème culturel. Lorsqu'on dit qu'on porte les vêtements des hommes, mais les hommes à l'époque ne portaient pas des pantalons, des robes. Alors, quand les hommes portaient les pantalons, les robes là, ils portaient les vêtements des femmes ou pas. Je pense qu'honnêtement, pour moi, ce n'est pas ce qui va sauver les gens. Les gens ne seront pas sauvés, allés au ciel parce qu'ils ont mis des crayons, parce qu'ils ont planté les chevets ou pas. Ça, ce sont des distractions. Les gens seront sauvés parce qu'ils vont mettre Jésus dans leur cœur. Il y a des choses vraies qu'on peut interdire aux gens. On peut interdire aux gens la fornication, le vol, l'adultère, des telles choses. Mais on ne peut pas interdire à quelqu'un de se faire belle pour son mari. La Bible dit que la femme qui n'est pas mariée doit se faire belle. Peut-être que vous avez peur de ce genre d'enseignement parce que les gens vont fouiller des églises. Non, moi, je suis le genre des personnes, je n'ai jamais peur que les gens puissent aller de notre église. Dans l'église, je suis pasteur si je prêche la vérité. Parce que Dieu m'a choisi pour prêcher la vérité, pas pour avoir une église de 100 membres, de 200 membres, de 3000 membres. Dieu m'a choisi pour prêcher la vérité. Et la vérité, c'est ce que je suis en train de dire. Croyez-moi, ma sœur Lise, aucune femme n'ira en enfer parce qu'elle avait une débitée. D'accord, donc celle qui ne se maquille pas parce qu'elle considère qu'elle ira en enfer à cause de ça, elle ne pêche pas. Et celle qui se maquille aussi ne pêche pas. Il faut d'abord écouter les témoignages des ex-magiciens. Quelqu'un qui vous dit j'étais en enfer, je vis une sœur... Non, là, dans ce cas-là, ce ne sont pas des ex-magiciens, mais c'est des gens comme vous et moi qui sont morts, ressuscités et qui ont vu des femmes en enfer. Bon, d'accord, qui sont morts, qui sont ressuscités. C'est ce que je veux dire. Cette personne-là qui était décédée, qui est partie à l'enfer... Et d'autres même, elles ont été en enfer parce qu'elles avaient des talons. Voilà, là. Bon, je crois que pour aujourd'hui, on va essayer de questionner. Non, moi, ce que je veux dire, quand quelqu'un dit j'étais en enfer, j'ai vu les démons, les démons en train de tourmenter une sœur parce qu'elle avait des mèches. Mais même les démons, elles-mêmes sont tourmentées en enfer. Ils n'auront pas le temps de chercher à tourmenter les autres. Mais oui, l'enfer a été fait pour ces démons aussi et pour les gens qui ne vont pas recevoir Jésus. Donc, les démons n'auront pas le temps pour dire, non, nous là, on a le temps à les tourmenter. Non, et aussi, ils sont en train de brûler. Non, il faut discerner un peu leur vision. À quoi devons-nous croire alors ? Croire à ce qui est écrit dans la parole, pas aux expériences des hommes parce que tout ce que les hommes disent, ce sont des expériences. Il faut croire à la parole des dieux. Et l'expérience peut être d'origine démoniaque comme ça peut être d'origine divine. Donc, il ne faut pas croire forcément à toutes les expériences que les gens ont l'habitude de dire. Moi, je suis... Mais le fait de tout abandonner et de mener une vie correcte, ça va. Si la personne pense qu'en vivant comme ça, elle va aller au paradis, est-ce qu'au ciel, le Seigneur lui dira « Ah, vraiment, ou rataki, il fallait se maquiller à naïeux ? » Bon, en tout cas, je ne veux pas dire que c'est qui, ceux qui se maquillent iront à l'enfer et ceux qui ne se maquillent pas aussi iront au paradis. Non. Vous pouvez être une chrétienne qui ne se maquille pas, une chrétienne qui n'aimait pas de plantes, soi-disant chrétienne et vous n'irez pas aussi au paradis. Jésus a dit, ce jour-là, les gens de mauvaise vie vont vous dévancer dans le royaume. Les gens de mauvaise vie, ces femmes-là de mauvaise vie qui mettent les crayons jusqu'à là, pourront peut-être dévancer certains pasteurs, certaines personnes dans le royaume des cieux parce qu'on ne juge pas l'extérieur de l'homme. Vous ne savez pas ce que l'homme a à l'intérieur. Quelle est sa relation d'intimité avec Dieu ? Ne jugez pas quelqu'un parce que vous le voyez de l'extérieur. Parce qu'en jugeant quelqu'un de l'extérieur, vous pouvez faire une fausse route. Vraiment. Merci beaucoup. C'était le prophète Jean Toto Chabani. Chabani, vous êtes le frère de maman Chabani ? Non, pas du tout. Le papa Chabani ? Pas du tout. Ok, d'accord. C'est juste un nom. Voilà. On est déjà arrivé à la fin. J'espère que l'émission vous a fait du bien et il a sûrement répondu à vos attentes, à vos questions parce qu'il y avait pas mal de choses. Vous savez, comme je dis toujours, moi je ne parle pas de moi mais je parle de votre part parce que c'est vous qui posez les questions. C'est vous qui demandez à ce que je puisse poser telle ou telle question. Des femmes qui se posent des questions, qui se demandent est-ce que j'irai en enfer parce que je dors avec un pyjama en forme de pantalon ? Moi je ne sais pas. Moi je ne peux pas vous répondre. Est-ce que si vous portez des talons, vous irez en enfer ? En tout cas, ne me posez plus ces questions-là. Si vous posez des questions, moi je pose aux hommes de Dieu et puis on s'arrête là parce que moi je... Même moi-même, je ne sais pas. Si parce que je suis en talons, j'irai en enfer ou... Non, vous irez au paradis parce que vous avez déjà Jésus dans votre cœur. Ce que vous devez veiller, c'est de produire le fruit digne de la répentance. Point barre. Ce n'est pas toutes ces choses-là. Ce n'est pas à cause des vêtements, à cause des manchers, à cause de ces choses-là qu'elles nous vont faire. Mais quand même, à cela n'empêche qu'il faut s'habiller décemment. C'est ce que la Bible nous recommande. Le pasteur Jacques Indal. C'est ce que la Bible nous recommande, de s'habiller décemment. Décemment, c'est tout ce qui ne peut pas être en scandale envers les autres. Oui, le pasteur Serge Indal. Vous ne m'aidez même pas aussi. Non, mais je voulais vous laisser. Peut-être le frère Jacques Indal deviendra aussi pasteur. On ne sait jamais. Vous êtes en train de profiter. Oui, je récute. C'est le frère, hein ? Le pasteur Serge Indal. Votre confrère Jacques Indal. Peut-être que c'est son frère ou cousin, je ne sais pas. Non, mais moi, j'ai dit peut-être que vous prophétisez. Ah, qui sait ? Ah oui, hein. Non, je ne pense pas que les gens, vraiment honnêtement, Serge Lise, les gens n'iront pas en enfer parce qu'ils ont mis tel vêtement, tel vêtement. C'est vrai. Il y a des problèmes qui, des choses qui peuvent être obscènes. De s'habiller d'une manière négligée, mettre un pantalon, on voit tout ce qui est, tous vos vêtements de l'intérieur. Je pense que ça peut être un scandale même pour l'Église, même pas pour les gens qui viennent à l'Église. Donc, ce que la Bible nous recommande, que vous portez Gucci, Versace, Alain, je ne sais pas qui, mais habillez-vous d'une manière décente. Si vous allez vous coiffer aussi, coiffez-vous d'une manière que vous ne soyez pas en scandale envers les autres. Si vous mettez vos maquillages là, vous savez, il y a des gens quand vous voyez, vous vous dites, ah, 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 c'est trop. On dit même que c'est Jézabel, c'est comme si on a déjà vu Jézabel. Vous voyez, les gens disent, hé, cette chère, c'est comme Jézabel. Et pose-lui la question Jézabel était comment ? Personne n'a la faute de Jézabel. Donc, faites toutes choses d'une manière décente en tenant compte aussi que nous vivons dans la société. La prochaine fois, on essaiera de parler aussi de l'esprit de Jézabel qu'on attribue toujours aux femmes, alors que c'était un esprit. Mais oui, mais Jézabel aussi, ce n'est pas forcément l'esprit de la prostitution, c'est un esprit de domination sur un leader. Ou l'esprit de maquillage. Pas du tout. C'est un esprit de domination sur un leader. Enfin, bon. Il y a un leader. Sans commentaire. Et le roi Aqab était un leader, sa femme le dominait, donnait les ordres. C'est d'où vient Jézabel. Ce n'est pas forcément un esprit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup à apprendre. Nous tous, nous apprenons. La Bible dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. D'où, lorsque vous avez des connaissances qui sont vraies, essayez quand même de passer très souvent pour enseigner le peuple de Dieu. Si je suis des passages sur Paris, je ne manquerai pas. Parce que la plupart ne lisent pas la parole de Dieu, ne se pas enseigner. C'est ça le problème des Églises. Ils ne savent rien. Donc, dès qu'on leur dit quelque chose, ils gobent et puis ils s'arrêtent. Le problème de l'Église, c'est que les gens ne sont pas enseignés et on ne parle plus de Jésus. Si on parlait de Jésus et on enseignait les gens, on aura plus ce genre de problème que nous avons. Mais vous êtes gentil quand même de vouloir que le peuple soit enseigné parce qu'il y en a qui en profitent pour faire de l'argent derrière. Mais si on n'enseigne pas les gens, l'Église n'existera pas. Et le grand problème aujourd'hui, c'est parce que nous enseignons, les gens n'enseignent pas, ils disent des faussetés et les gens inclament. Il y a beaucoup de gens qui disent des faussetés. Et vous le savez aussi. Vous aussi, vous le savez, c'est un lignes. Évidemment. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Voilà, ici, quand vous venez pour la première fois, on offre toujours des cadeaux. Ah, merci. J'ai ici l'album du frère Junior Mamay, Azaf, Tika, Kombonaio, Ekumama. C'est un très bel album. En tout cas, je suis sûr que vous allez aimer. Merci, moi j'aimerais aussi le vôtre élément. Vous l'aurez, mais là, on n'en a plus du tout. Donc, il faut demander aux producteurs de pouvoir faire encore une réappro de ce CD. Voilà. Mais, en tout cas, la prochaine fois, très bientôt, vous aurez l'album de la sœur Lise Mandel. On vous le présentera bien évidemment sur Kazarine. Nous avons l'album de la sœur Julia Mbokozola, La crèche valorisée. Un album vraiment que je suis sûr que vous allez aimer aussi. Merci beaucoup. C'est très bien. Écoutez-le. Ne prenez pas mes cadeaux juste pour prendre. Il faut écouter, il faut regarder aussi. Je vais les écouter. Je le mettrai dans ma voie. dans mon véhicule pour l'écouter. Vraiment. Et puis, le frère Junior Mama est en DVD. OK. Nous avons ici le pasteur Philippe Chibangu avec son album El Shaddai. Je le connais très bien. Vous connaissez. Nous avons le frère Marius Longuma, Dieu est capable. Sûrement, vous connaissez aussi il a Kinshasa. Nous avons la sœur Lydie Pascaline Dissouma avec son album Mon Espoir. Voilà. Merci. Merci beaucoup à Kazarine, à frère Bled. C'est notre manière à nous en tout cas de vous remercier d'être venus. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Eh bien, merci beaucoup à vous. Merci à vous aussi qui nous suivez sur Kazarima Télévisions d'avoir pris de votre temps pour suivre cette émission. et je tiens à rappeler à vous qui aimez Kazarima, soutenez Kazarima. C'est vrai, vous avez constaté quand même que ça a changé. Le grand studio, c'est presque fini il y a encore quelques semaines et le plateau sera enfin terminé. Mais comme vous le savez, Kazarima, vraiment, il y a la chaîne de Kazarima sur Décodeur ou Rao, comme vous le savez, mais Kazarima veut encore aller plus loin. Nous voulons faire entrer la chaîne Kazarima sur satellite. Et pour cela, nous avons encore besoin de vous. Bien que c'est vrai pour la construction de cette salle avec tous ces hommes de Dieu vraiment aussi talentueux qu'ils soient, on fait les appels, vous savez, je vous le dis tout le temps, on n'a pas eu vraiment beaucoup de donateurs vraiment concernant la somme que nous avons demandé. C'est vrai, ceux qui ont donné, là où vous êtes, vous le savez et nous vous en remercions encore et toujours. Merci. Mais nous vous demandons vraiment à toutes ces personnes de bonne volonté, notamment aux pasteurs aussi. parce que c'est vrai les pasteurs n'ont pas eux-mêmes beaucoup donné aussi. Il y en a quelques-uns de bon cœur, de bonne volonté, ils nous ont donné aussi mais j'en profite aussi tel que vous êtes là, on demande aux pasteurs parce que Kazarima c'est votre chaîne de pouvoir soutenir Kazarima pour que Kazarima puisse accéder aux satellites et ça nous demande 350 000 euros, c'est ça qu'on me dit ? Je n'aime pas tellement parler d'argent mais je dois le faire quand même. Donc voilà, aider Kazarima à pouvoir arriver sur satellite, je sais que vous ne serez pas déçus et c'est votre chaîne, ça vous fera du bien, ça sera votre fierté en tout cas la chaîne chrétienne de Kazarima de se retrouver sur satellite. Merci à notre réalisateur le frère Blaise Manzambi encore et toujours pour sa patience, merci à Patrick Bongodé pour les images, Christian j'ai confiance nous a assisté aujourd'hui ainsi que le pasteur, je précise Serge Ndala, je pense que si on devait créer encore un sixième ministère, je ne veux pas diffamer, je ne veux pas blasphémer mais si ça devait exister en tout cas, on lui donnerait quand même la responsabilité de ce ministère-là parce que c'est vraiment, lui-même il se reconnaît, là où il est, je pense qu'à l'époque, on se dit, il y avait des gens qui avaient peur de devenir chrétien parce qu'ils se disaient si je deviens chrétien, mais comment est-ce que je vais m'habiller, comment je vais m'habiller, là-bas les gens c'est des gens complètement dépourvus de sens, on ne peut plus s'habiller bien parce qu'il faut être là, au yemba, koukoumissaka kanzambe donc c'est comme si on va s'ennuyer et il y a des gens même qui disent qu'au paradis on va s'ennuyer parce que koukoumissaka kanzambe matin, midi, soir. Je pense que ça, ça sera un thème la prochaine fois où on fera une émission pour se dire comment ça sera, est-ce que ça sera ennuyant ou pas de... Ça sera le meilleur moment de notre existence. Je pense, moi aussi je le pense vraiment et merci au pasteur Fortuna, j'en profite pour saluer maman Lila Bosse là où elle est et de dire merci au couple samaritain et maman blanche Toudilou ainsi que au prophète Samuel Pan et maman Philomène et à tous ces hommes du Dieu là en tout cas qui nous soutiennent de près ou de loin. Merci à vous au pasteur Albertine Kama qui nous suit depuis Lwanda. Merci au couple Tuna si bon se jour à vous ici en Europe et merci beaucoup aussi au chef Komo merci beaucoup à papa Naïb Arapete hein ? Ouazara qui... hein ? Babi mon komo nainani Aki mi Amérique donc toi yambaï kalate l'Amérique et puis au panabiso Patrick aussi il s'appelle vraiment merci et puis je dis merci sachez que Kazarema est désormais nous sommes à Kinshasa bientôt à Lubumbashi nous sommes au Congo Brazzaville à Pointe Noire précisément nous sommes en Angola à Luanda nous sommes ici en France nous sommes aux Etats-Unis à Dallas à Washington nous sommes déjà en Côte d'Ivoire vraiment je salue cette grande équipe saluer je salue le frère Justin ainsi que toute l'équipe la sœur Esther Kazadi et tous les autres vraiment donc vous qui êtes en Côte d'Ivoire vous êtes homme de Dieu pasteur chantre je ne sais pas si vous avez envie de passer votre message par le biais de Kazarema en Côte d'Ivoire sachez que nous sommes bel et bien là en Côte d'Ivoire bientôt au Cameroun au Gabon aussi au Ghana et partout vraiment donc ne vous étonnez pas si un jour vous vous retrouvez en Afrique du Sud cher pasteur de retrouver aussi un des agents de Kazarema à Cape Town à Johannesbourg donc vraiment j'espère que ça vous fait plaisir bien sûr vraiment et je vous dis merci et continuez toujours à nous suivre et on se retrouve la fois prochaine toujours dans cette même chaîne Kazarema Télévision à très bientôt ciao ciao et sachez que Jésus il revient très bientôt à bientôt c'est aujourd'hui ? oui c'est aujourd'hui faut vraiment qu'on arrête de faire ça je sais moi j'y vais pourquoi jeter de l'argent par les fenêtres alors qu'avec nous devenir propriétaire c'est possible et seulement avec 1400 euros de revenus richesse immobilière et retraite vous loger est notre priorité des professionnels disponibles pour vous satisfaire Kazarema Studio c'est aussi la réalisation de vos émissions photographie filmage et montage de vos fêtes la réalisation de vos émissions la réalisation de vos spots publicitaires la réalisation de vos clips Kazarema c'est aussi la création de vos affiches et l'impression de vos affiches Kazarema c'est aussi la location de vos salles de fêtes Kazarema Studio se trouve ici en France Kinshasa en Angola au Congo Brazzaville en Inde Kazarema et partout ne manquez pas contactez-nous 06-29-91-70-16 ou 01-48-12-86-82 par rue Joseph et Etienne de Montgolfier 93-110 Rony Soubois Kazarema Studio est là pour tous vos événements s'il vous plaît où l'on il s'il vous plaît le frère l'on a l'on à l'on 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 et l'on